Musique Calendrier de l'Avent, nous sommes dans le 17ème jour. Alors aujourd'hui je voudrais voir avec vous si par hasard Dieu ne voudrait pas vous parler. Effectivement vous vous rappelez certainement que Neil Donald Walsh après un xième divorce, je crois qu'il était à son quatrième, du fait qu'il s'était fait virer de son entreprise, qu'il n'avait plus un sou et que les huissiers allaient venir le lendemain pour récupérer sa maison, qu'il avait perdu la garde de ses enfants et que son chien avait mal à la patte et qu'il n'avait pas l'argent pour les frais de vétérinaire, pris absolument on va dire dans un désespoir noir intérieur, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est assis. Et là qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit Dieu trouve-moi une solution. Et ça a marché. Ça a marché. Dieu lui a parlé. Il a commencé en fait à écrire un livre qui va ensuite s'appeler Conversation avec Dieu. Donc il va vendre des millions d'exemplaires à travers le monde. Ces millions d'exemplaires vont donner un appel d'espoir, un appel de joie absolument phénoménal pour des centaines de millions de gens. Il va faire des conférences. D'autres gens vont réussir à entendre l'appel de Dieu grâce à lui, etc. Donc c'est vraiment du win-win. Et bien sûr en fait il rencontre sa cinquième épouse, a de nouveaux enfants, peut rembourser les dettes de sa maison, soigner le chien qui grâce à Dieu va maintenant très très bien. Et voilà. Et en fait tout va bien. Et en fait la seule chose c'est qu'il a posé la bonne action, qui était une action qui était peut-être un peu contre-intuitive quand on a les huissiers qui vont venir le lendemain matin à 6h saisir votre maison, de se dire je m'assois et je demande à Dieu une solution. Mais ça a marché. Alors si vous avez lu le livre Manche-Prix-M ou que vous avez vu le film avec Julia Roberts qui s'appelle pareil Manche-Prix-M, en fait c'est le même problème. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est une femme qui est à New York. Je ne me rappelle pas bien en fait de l'histoire. Pardon. Mais toujours est-il qu'elle est en train de divorcer et que son mari, on est à New York, donc va lui demander la moitié de sa vie, la moitié de son argent, la moitié de tout, elle n'a pas d'enfant, mais va lui demander absolument tout ce qu'elle a gagné pour avoir le droit de divorcer. Donc elle est toute seule, elle est dans la salle de bain, elle est désespérée, comme on peut l'être après avoir pris une douche quand on est désespérée, et tout à coup en fait elle se dit il faut que je trouve une solution et elle prie et Dieu répond. Ce qui est intéressant c'est que c'est deux histoires vraies d'abord, deux histoires de grand succès, puisque Manche-Prix-M est une histoire authentique, une histoire biographique qui est devenu un best-seller mondial, décidément je pense que je vais clouer ce chapeau, qui est devenu un best-seller mondial, et là encore je veux dire qui a inspiré des centaines de millions de gens, qui a changé la vie de tout un tas de gens. Alors la question c'est pourquoi est-ce que quand on a un problème on essaye de le résoudre plutôt qu'à le plaidier, c'est une vraie question. La question en fait c'est qu'on pense très souvent qu'on a la capacité par soi-même de résoudre les choses, qu'on a la capacité en fait de poser les bonnes actions pour résoudre les choses. Alors Dieu va pas tout faire, clairement si vous avez un problème de détartrage dans votre lave-vaisselle, achetez un produit détartrant, ne demandez pas à Dieu de résoudre le problème, parce qu'en fait il a trop de choses à faire. Par contre sérieusement il y a une vraie question sur le fait d'une certaine façon qu'on essaye sans cesse d'être nous-mêmes, j'allais dire la propulsion, la réponse de tout, et qu'on ne fait pas d'ouverture à quoi, à un autre type de réponse. En fait, la question c'est que pour appeler Dieu, à un certain moment il faut être dans le constat qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on est dans le constat, alors souvent j'allais dire on le fait, et qu'est-ce qu'on fait ? On appelle un psy, ça peut être très très bien, c'est extraordinaire, mais le problème c'est que le psy c'est pas Dieu, sauf si effectivement vous avez vraiment beaucoup de chance, mais normalement en fait, on ne tombe pas sur Dieu. Donc en fait il va y avoir des solutions qui sont limitées, qui sont lentes, et qui sont spatio-temporelles, Dieu en fait il fait des miracles, c'est-à-dire qu'en fait il crée quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire qu'il vous met dans une autre logique de vie, dans Manche-Prième, en fait cette jeune femme, elle se rappelle qu'elle aime l'Italie. Alors vous me direz que comme nouveau départ, c'est un peu faible, genre vous avez envie d'étudier l'italien depuis que vous êtes au collège, vous n'avez jamais eu l'occasion parce que vous avez fait espagnol seconde langue, et voilà, et elle se dit mais j'aime l'italien, je vais aller en Italie apprendre l'italien. Et en fait c'est le début d'un nouveau périple de vie. Elle s'accroche à quelque chose qui était vrai pour elle. Alors en fait c'est pas très étonnant de se rendre compte en vérité que ça marche, c'est-à-dire qu'à partir du moment d'une certaine façon où on fait un pas de côté par rapport à son existence, et qu'on reconnaît numéro un, donc je, numéro un, si vous voulez l'humilité de se dire bah en fait je peux pas m'en sortir seul, et deuxièmement le fait de faire assez de place en soi pour recevoir une réponse complètement différente, et bien en fait il y a des choses qui bougent. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître que la réponse vous vient vraiment de Dieu ? Alors si c'est pas Dieu c'est pas grave, ça peut être votre grand-mère décédée, ça peut être votre ange gardien, ça peut être l'esprit de la nature, ça peut être mère nature qui vous répond, voilà. En fait j'allais dire, peu importe la cuisine que vous faites à l'intérieur, le tout à un certain moment c'est demander conseil à quelque chose de plus grand que vous. Voyez, quand vous étiez petit, vous pouviez quand vous aviez un problème poser la question à un camarade de classe, voyez quand vous étiez en maternelle, vous pouviez demander à Timothée, 3 ans comme vous, 3 ans, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais toi, ma place, oui c'est possible, mais en fait si vous demandez à un adulte, vous allez obtenir une réponse complètement différente. C'est le même principe en fait, nous on a l'air d'être grand mais on n'est pas très grand. Donc si vous demandez conseil à quelque chose de plus grand que vous, la réponse risque d'être un petit peu plus fouillée en fait, et c'est le principe. Alors, comment on fait concrètement ? On prend une douche, non je plaisante, en fait on attend d'avoir sa maison saisie par un initié, c'est pas bon non plus. En fait, numéro 1, il faut reconnaître qu'on n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'à l'état où on est, en fait, toutes les solutions qu'on a proposées, elles sont très bien, elles sont très sympas, mais en fait elles permettent surtout d'entretenir le problème et non pas de le résoudre. Donc comment on fait ? En fait, on s'assoit quelque part, on se pose, et on fait le silence en soi, et on reconnaît qu'on n'a pas la solution. Et on attend. Alors c'est très désagréable, je suis d'accord. On attend, et en fait on a peur parce qu'on se dit qu'aucune réponse ne viendra. Et à un moment, en fait, on a l'intuition de quelque chose. On se dit, et si je faisais ça ? J'aurais pas pensé à ça. Ou, et si là, j'essayais de faire, de poser telle autre question, etc. Est-ce que, par exemple, c'est comme ça que commence Nihil, il a des problèmes avec son huissier, avec sa femme, avec son chien, et en fait il pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Ce qui globalement n'a rien à voir avec ce qui va lui arriver à 7h du matin. Mais, en fait, c'est sa question la plus urgente. En fait, si vous voulez, la première chose, c'est que quand vous parlez à Dieu, à un certain moment, c'est votre question la plus urgente qui va remonter. Pas celle, en fait, que vous croyez devoir résoudre, mais votre question la plus urgente. Et c'est à ça qu'il va répondre. Comment on sait que c'est Dieu, ou Mère Nature, qui a répondu ? C'est simple. En fait, c'est une réponse à laquelle vous ne vous seriez pas attendu. C'est-à-dire que la marque du fait que c'est quelque chose, ou quelqu'un, ou une dimension supérieure qui vous répond, c'est que, en fait, hors de votre champ de conditionnement, dans votre champ de conditionnement, vous n'auriez pas pensé à cette réponse-là. Cette réponse-là, par exemple, apprendre l'italien, n'est en rien une réponse à votre vie. Tenir un cahier où on discute avec Dieu n'est en rien une réponse à l'huissier. Il gère l'huissier comme il veut. Dieu, il répond sur l'essentiel. Ça, c'est aussi un point que vous devez prendre. C'est-à-dire que Dieu ne va pas forcément répondre à votre question la plus urgente. Il va répondre, en fait, au fond du problème. Et c'est lui qui décide quel est le fond du problème. Pas vous, pas nous, pas moi. Bon. Alors, en fait, la question, si vous voulez, c'est de se dire qu'on a envie de se remettre en route aussi vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au fond, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas Dieu ou une puissance supérieure ? Pour une simple raison, c'est qu'en fait, on a déjà les réponses dans notre vie. C'est-à-dire qu'on se dit, ma vie, elle est bien comme ça. Je voudrais juste que Thibaut sorte les poubelles. Je voudrais juste que Noémie retrouve un travail. Je voudrais juste que mon enfant soit plus sage. Je voudrais juste une chose, que le chien arrête d'avoir la diarrhée. Je voudrais juste une chose. Une chose et une seule. Mon chien n'a pas la diarrhée. Voilà. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que nous, on a une idée, en fait, de la réponse. Quand on pose une question, on sait quelle réponse on a. J'ai ça aussi en consultation. En fait, une réponse, c'est quelque chose qui va exploser le cadre de la question et voire exploser le cadre dans lequel vous avez posé la question. Donc, un petit bout, voire un grand bout de votre vie. Donc, en fait, la question, c'est qu'une question, une souffrance, c'est toujours quelque chose qui va tout remettre en route. Alors, vous pensez bien que selon à qui vous posez la question, la réponse, elle va être plus ou moins embêtante. Si vous posez la question, en fait, à quelqu'un qui voit de la même manière que vous, ces solutions ne vont rien bouger particulièrement. Elles vont rien résoudre non plus, mais ceci dit, elles seront confortables pour le cadre existant. Vous imaginez bien que si vous posez la question à Dieu, il va avoir une idée derrière la tête absolument phénoménale par rapport à ce que vous, en fait, j'allais dire, vous posez comme question. Donc, en fait, c'est ce dialogue-là qu'il faut mettre en place. Le dialogue qu'il faut vraiment mettre en place, c'est de se dire, OK, en fait, je suis d'accord avec le fait de me dire que ma vie telle qu'elle, elle ne va pas exactement et qu'il va falloir faire un pas de plus. Et pourquoi elle ne va pas ? Parce que c'est rigolo de changer, tout simplement. Bon calorier de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada